Guillaume Casbarian. Merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs les Ministres, les relocalisations industrielles, on le vend en poupe. Et sur ce sujet, certains politiques font de l'incantation. Mais vous, vous agissez. Baisse des impôts de production, investissement pour la décarbonation et la numérisation de l'industrie, PAC rebond à destination des territoires d'industrie, site industriel clé en main et bientôt projet de loi permettant notamment de simplifier et d'accélérer les installations industrielles. Hier, le gouvernement a annoncé des mesures pour lutter contre l'artificialisation des sols, que je salue pleinement. Outre le recensement des friches industrielles disponibles, le gouvernement a annoncé la création d'un fonds de plusieurs centaines de millions d'euros pour habiliter des centaines d'hectares de friches industrielles. Pourriez-vous détailler ces mesures qui intéressent particulièrement les industriels, toujours désireux de se développer dans le respect de l'environnement et de la biodiversité, et donc idéalement sur des terrains qui sont déjà artificialisés ? Je vous remercie. Sur les relocalisations industrielles, la question de Guillaume Casbarian en particulier, je veux simplement qu'on s'entende bien sur ce terme qui est trompeur, qui trompe tout le monde, sauf les Français qui sont suffisamment lucides pour savoir que l'objectif, c'est bien d'implanter des industries en France, de faire de la reconquête industrielle, à partir de notre tissu industriel existant, et en le développant dans de nouvelles directions, ça n'est pas de relocaliser de la production industrielle à faible valeur ajoutée, parce que ça, ça ne marchera pas et tout le monde le sait très bien. Donc il faut être là aussi totalement transparent vis-à-vis des Français, et tenir ce discours de vérité, nous pouvons reconquérir notre industrie, j'en suis persuadé, nous devons le faire sur la base de ce qui existe déjà, il n'y a pas l'industrie d'hier, l'industrie de demain, il faut utiliser l'industrie qui est déjà sur le terrain, les usines, les entreprises, les technologies, les savoir-faire, les salariés qui existent, et ouvrir de nouveaux champs, comme celui de la santé, la cybersécurité, la gestion des déchets, de l'hydrogène. C'est ça la stratégie de relocalisation industrielle qui est la nôtre. Monsieur Casbarian, sur les mesures sur l'artificialisation des sols, déjà premier élément, dans les projets territoires d'industrie qui ont vocation à être financés dès la rentrée, il y aura des mesures, pas des mesures, mais des projets spécifiques sur les friches industrielles, donc de reconquête de friches industrielles pour installer de nouveaux sites et qui auraient vocation à être versés au fameux site clé en main. Par ailleurs, il est question de travailler sur un fonds. Le ministère de la Transition énergétique avait un certain nombre de propositions qui sont en cours d'analyse. Je rappelle que l'industrie, c'est 4% de l'artificialisation des sols, et donc, c'est clairement pas la tête de chapitre en la matière sur ce sujet. Et donc, c'est un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu.